— En un mot, qu'est-ce qu'il faut faire avec les revenants, ceux qui reviennent de Raqqa, des djihadistes français qui sont partis ? — Eh bien on les met en prison. Qu'est-ce que vous voulez en faire d'autre ? Ben ils ont fait un choix dans la vie. On assume ces choix. Alors c'est un choix politique. Aller combattre là-bas. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qui les ramène, parce que c'est aussi intéressant. Il y a eu beaucoup d'embrouilles sur cette affaire. Vous savez très bien, on a essayé de nous faire croire que c'était une guerre de religion. En réalité, c'était une guerre entre Saoudiens et Iraniens et qui ont pris en otage toute la région. Et nous, on faisait semblant de croire que c'est une guerre de religion. Qu'est-ce que j'ai pris quand j'ai dit à l'époque que c'est une guerre entre des puissances régionales ? Donc qui est-ce qui fait sortir ces gens de l'endroit où ils se trouvent et où sont en guerre ? Quand ils reviennent en France, ils ont pris les armes contre nous, contre la France, contre leur propre patrie, puisqu'ils sont français. Alors ils vont en prison. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse d'autre ? Juste, je reste là-dessus. Le président a invité Saad Hariri, le premier ministre libanais, qui a présenté sa démission depuis l'Arabie saoudite. On a un peu de mal à s'y retrouver. Vous approuvez cette invitation ? Alors, d'abord, j'ai fait partie des premiers qui ont alerté contre ce que je considère, pour ma part, et d'après mes informations, car j'en ai beaucoup, comme un enlèvement. Bon. Je ne crois pas que M. Hariri ait été libre de ses déclarations en Arabie saoudite. Donc j'estime incroyable qu'on ait retenu le premier ministre d'un pays, qui est en équilibre aussi délicat. La bataille entre Saoudiens et Iraniens continue. C'est une bonne chose qu'on ait invité M. Hariri à venir en France. Peut-être est ce qui permet de sortir par le haut de la crise, c'est-à-dire que les Saoudiens n'avaient pas envie de le relâcher comme ça pour qu'il retourne au Liban. Mais sa place à M. Hariri est d'être au Liban. Parce que le président Aoun lui a demandé de venir présenter sa démission. On ne présente pas sa démission à la télé depuis un pays étranger, quand on est premier ministre. Donc j'estime que c'est un moment positif. Je dis seulement que le Drian devrait baisser de ton, parce que ça ne sert à rien, quand la France peut jouer un rôle de médiation, d'aller dire, bon, la volonté hégémonique des Iraniens. Et croyez-moi, je n'ai aucune sympathie pour le régime iranien, qu'on se le dise bien. — Vous avez un lien avec le régime russe, avec Poutine, avec... — Mais moi, je suis français. Je m'occupe de mon pays. — Alors, vous êtes... — Attendez, non, mais c'est très important. — Bien sûr, bien sûr. — Donc mon pays, son intérêt, c'est qu'il n'y ait pas la guerre là-bas. Et deuxièmement, mon pays, son intérêt, c'est que Daesh perde. L'intérêt de mon pays, c'est pas de guerre entre Iraniens et Saoudiens, parce que tout le monde va être pris là-dedans. Ensuite, nous avons besoin régionalement d'une politique de paix. Il faut que tout le monde signe l'accord de désarmement chimique. Tout le monde. La Syrie ne l'a pas fait. L'Égypte l'a pas fait. Israël l'a pas fait. Le Soudan l'a pas fait. Tout le monde doit signer. Regardez, Mme El-Kréf, est-ce que ça serait pas magnifique si, au lieu d'avoir seulement discuté avec les Iraniens, ce qui était une bonne chose, pour qu'ils ne s'arment pas avec des armes nucléaires, on est dit, bon, bah, écoutez, on va discuter d'abord de ça. Vous, pas d'armes nucléaires. Personne ne doit avoir des armes nucléaires. Et puis, on discute dans toute la région et on dit, comment on peut démilitariser la région ? Qu'est-ce que vous voulez avoir d'autre comme plan ? Sinon, ces gens vont s'entretuer pendant combien de temps ? Et surtout, ils vont nous menacer, nous.